La visoconférence à les visoreilles qu'on le rappelle tous les matins désormais pour finir ce 7h-10h RTL matin. J'ai l'impression que je vais avoir les oreilles qui sifflent un peu. On va être transparent Olivier avec les auditeurs, je pense qu'ils s'en sont rendus compte. C'était la première hier de la tranche 9h-10h, vous n'étiez pas encore familier avec le timing. Vous m'avez coupé au milieu de ma chronique pour donner la parole à Julien Courbet. Et c'est bien compréhensible que vous ne vouliez pas avoir d'emmerde avec Julien Courbet. C'est quelqu'un, Julien, avec qui personne ne cherche des conflits. On sait qu'il est bien entouré, qu'il peut se défendre et que ça peut nous coûter une douille. Voilà, et donc moi je suis resté avec une demi-chronique sur les bras. Donc je vous propose de la faire aujourd'hui. Évidemment, je ne vous dérange pas. Vous pouvez nous parler des Jeux ? Eh oui, les Jeux Olympiques, c'était ma chronique de rentrée. Je parlais hier des événements de l'été. Et donc les JO, et je pense qu'on sera tous d'accord ici, Florian Gazan aime beaucoup le sport, s'il fallait retenir qu'un seul nom, l'homme de ces JO, la légende de l'olympisme qui s'écrivait sous nos yeux, que j'ai nommé Remco Evenepoel, bien sûr, bien sûr. Je suis très d'accord avec vous. Mais qui n'a pas beaucoup de Français dans le studio ? Double médaille d'or en course en ligne, de cyclisme. C'est autre chose que votre Teddy Riner qui gagne deux breloques en tirage de pyjama. Alors oui, vous appelez ça judo. On donnera un nom au sport quand on aura compris les règles. Mais bien sûr, félicitations aux Français, ça pour les JO, ils nous ont marqués ces JO. On a tous une image forte. Pour certains, c'est cette baleine qui a surgi le concours de surf à Tahiti. Le sourire d'Antoine Dupont au final du rugby 1-7. La barre du perchiste français Anthony Amirati, qui a accroché la barre qu'il était en train de sauter. La tête de Philippe Catherine apparaissant en bleu sous une cloche de cuisine. Enfin, tout ça quoi. Et vous Alex, vous deviez retenir un seul moment. Je suis content que vous me posiez la question parce que vous allez être surpris. Moi, c'est une athlète française qui m'a énormément ému quand elle est sortie de l'eau et qu'on l'interviewait. Rappelez-vous. Fabuleux, quel bonheur. C'est génial, génial. Bonheur total. Promesse tenue, engagement tenu, Paris tenu. Abidioudea Castella. Tellement heureuse, quel bonheur. Elle était douce, elle était belle. Mais qu'est-ce qu'elle dit quand elle sort de l'eau aux Maldives ? Je ne sais pas. Parce que là, elle sortait de la Seine, mais c'était une épiphanie. Cette histoire de Seine, tout le monde en a parlé. Anne Hidalgo a même été interviewée par CNN sur le sujet. Écoutez ce qu'elle dit. Je pense que vous allez comprendre son anglais. Je m'aime l'eau, je m'aime le sea, je m'aime les rivières. Mais le clean the Seine, le clean the Seine, c'est le clean our life. Le clean the Seine, c'est le clean our life. Eh bien, si ma vie est aussi clean que la Seine, je ne suis pas prêt d'aller au paradis. Du coup, ça me permettra de recroiser l'abbé Pierre. Allez, à demain. Vous avez terminé, là ? Ah non, ça c'est la chute de la chronique de l'hier. Voilà, maintenant, je vais commencer celle d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me couper quand vous voulez, je la terminerai demain. On va skier au mois de juillet avec vous. C'est probable. Alors du coup, on verra, mais parlez-nous peut-être des consultations du Président. Ça fait plus de 40 jours que la France est sans gouvernement. Vous avez battu votre record sous la Ve République. 40 jours sans gouvernement. Pour vous, c'est un record. En Belgique, on appelle ça une mise en bouche. Détendez-vous, 40 jours sans gouvernement, ce n'est pas un drame. En revanche, si votre copine vous annonce que ça fait 40 jours sans règles, là oui, là vous pouvez commencer à vraiment paniquer. Et surtout, hier, Emmanuel Macron a annoncé qu'il ne nommerait pas un Premier ministre du Nouveau Front Populaire au nom de la stabilité institutionnelle. Et c'est vrai qu'en matière de stabilité institutionnelle, on a affaire à un spécialiste. Quand Macron parle de démocratie, c'est Landru qui t'explique comment fonctionne une chaudière. Mais donc, pour faire simple, la droite et l'extrême droite ont dit qu'ils refusaient un gouvernement de gauche. La gauche a dit qu'ils refusaient un gouvernement de droite. Le centre refuse de s'allier à la gauche et à l'extrême droite. Ils n'auraient pas assez de voix pour diriger avec la droite. Voilà, il ne faut pas exclure, chers amis français, que les Girondins de Bordeaux gagnent la Ligue avant que vous n'ayez un gouvernement ! Merci beaucoup !